à l'île, à Paris, à Nantes, et ainsi de suite. Et dans ce contexte-là, évidemment, nous avons été amenés à travailler très en amont avec l'ensemble des services pour assurer le mieux possible la sécurité de cet événement. Et là encore, je voudrais remercier l'ensemble des forces qui se sont mobilisées au niveau municipal, au niveau de la police nationale, au niveau des pompiers, au niveau de la protection civile, au niveau des ministres. On a vraiment eu une très forte collaboration. Nous avons eu, comme vous le savez, Alain Juppé ayant invité Emmanuel Valls à venir se rendre compte par lui-même de ce qui se passait ici. Alain Juppé et Emmanuel Valls ont à la fois parlé, discuté de ce dispositif, constaté à quel point il avait été conduit de manière rigoureuse et sérieuse par le préfet. Et ça a été aussi l'occasion pour Emmanuel Valls de confirmer à Alain Juppé son soutien sur à la fois le dispositif vidéo indispensable pour sécuriser nos loquets, la nécessité d'avoir des moyens nautiques fluviaux permanents. Emmanuel Valls s'est engagé et également de projeter l'important dispositif que nous avons aujourd'hui en place jusqu'au mois de septembre au moins. Je crois que cela a été très utile. C'était très utile pour bien discerner de quoi on parle. Cette rencontre, ce très grand rendez-vous qui est devenu Bordeaux-Fête-le-Vin est une célébration de la viticulture, de la marque Bordeaux, du rayonnement de notre ville à travers le monde. Des milliers de professionnels sont mobilisés et aujourd'hui des centaines de milliers attendent ce rendez-vous. Cela n'a évidemment rien à voir avec les débordements malheureux et dédramatiques de certains jeunes qui, pour passer leur soirée, malheureusement n'ont pas trouvé le chemin de la dégustation, du partage et de l'amitié. Sous-titrage ST' 501